CPHVAC est un logiciel conçu pour la conception et le calcul d'installation de climatisation, comprenant le chauffage, la ventilation et l'air conditionné. Pour commencer, nous pouvons importer le modèle d'un projet hébergé sur la plateforme BIM Server Center et ainsi faire partie du flux de travail collaboratif fourni par la technologie Open BIM. Si le projet inclut des contributions de logiciels tels que Cipé Therm Loads ou CPHVAC Radiant Floor, nous pouvons importer les informations sur les charges thermiques des locaux et des collecteurs du plancher chauffant rafraîchissant. Le logiciel est structuré en deux onglets, Installation et Estimatif. Dans le premier onglet, nous présentons l'installation dans une interface de travail entièrement tridimensionnelle, avec la possibilité de créer des vues 2D et 3D. Nous pouvons charger les caractéristiques de chaque élément à travers les bibliothèques d'éléments génériques que nous avons créés précédemment, ou en utilisant les catalogues des fabricants d'Open BIM Database. Pour définir une installation de climatisation à eau, nous introduisons les générateurs de chaleur ou de froid, parmi lesquels se trouvent les pompes à chaleur et les chaudières. Ensuite, nous insérons les émetteurs tels que les ventilo-convecteurs, les climatiseurs, les radiateurs et les collecteurs de planchers chauffants rafraîchissants, en attribuant à chacun d'eux ces conditions de conception et en les plaçant dans le modèle. Puis, nous traçons les tuyauteries de distribution d'eau qui raccordent tous les éléments. De plus, nous pouvons incorporer d'autres éléments tels que ceux du circuit de condensation, les échangeurs d'ECS et les ballons échangeurs d'ECS, ainsi que les équipements hydrauliques tels que les vannes, les pompes ou les vases d'expansion. Pour la conception d'installation de distribution d'air, le logiciel dispose d'équipements tels que les ventilateurs et récupérateurs de chaleur et permet d'introduire les tronçons de gaines, de définir leur raccord et de placer les terminaux d'air tels que les grilles et les diffuseurs. Il est également possible d'introduire des accessoires tels que des filtres et des clapets coupe-feu. Le logiciel offre également des outils pour la conception et le calcul d'installation d'aérothermie et à détente directe, parmi lesquels se trouvent les systèmes VRF, multisplit et split un par un. Dans ces cas, nous plaçons les équipements correspondants aux unités extérieures et intérieures et les raccordons avec les tuyauteries de réfrigérants. Dans les options générales du projet, nous configurons les critères de dimensionnement et les vérifications à effectuer sur les éléments de l'installation et définissons les conditions extérieures et intérieures, entre autres. Le logiciel effectue le calcul de l'installation en vérifiant tous les éléments et, si souhaité, en les dimensionnant automatiquement. Nous pouvons consulter les résultats et les vérifications en passant le pointeur sur chacun des éléments ou en accédant à leur panneau d'édition. Si nécessaire, nous effectuons une analyse graphique des résultats en sélectionnant les paramètres qui nous intéressent et en traçant leur place sur l'installation à l'aide d'une échelle de couleur ou nous générons les diagrammes des installations qui le permettent. Le logiciel est capable de générer des récapitulatifs de l'installation, aussi bien de l'installation de distribution d'eau que des installations de réfrigérants et de distribution d'air, ainsi que le bordereau de matériaux. Il permet également d'obtenir les plans de l'ouvrage. Ces documents peuvent être imprimés directement ou exportés dans différents formats. Enfin, nous pouvons gérer l'estimatif des éléments de l'installation à l'aide de l'onglet correspondant. Les intervenants autorisés du projet peuvent partager et visualiser les informations générées par le logiciel via la plateforme BIM Server Center, ce qui leur permet d'accéder à toutes les informations depuis n'importe quel appareil et à tout moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada